Je suis Michel Chauvet, agronome de formation, je suis devenu ethno-botaniste et même ethno-linguiste. J'ai écrit une encyclopédie des plantes alimentaires et maintenant je m'appelle à l'écriture d'un dictionnaire étymologique des non-scientifiques des plantes. Je présente en intervention ma méthodologie et ma façon de procéder pour réaliser ce dictionnaire innovant où j'utilise beaucoup Internet et où j'essaye de remonter aux sources, aux protologues, des botanistes et autres sources pélinéennes. Donc il va nous parler de l'étymologie des non-botaniques, une nouvelle approche. Bien, je vous laisse la parole pour 20 minutes et ensuite 10 minutes de questions comme il est de tradition. Voilà, à vous. Merci bien. J'espère que je vais vous réveiller puisque moi je suis obligé d'être réveillé malgré cette pause post-prandiale. Alors, la question qu'on peut se poser c'est pourquoi est-ce que je suis en train d'écrire un nouveau dictionnaire étymologique ? Parce qu'il y en a déjà un certain nombre. Alors, ils sont, mon constat c'est qu'ils sont souvent répétitifs et un peu flous en même temps sur leurs données. Alors les raisons sont nombreuses, c'est que souvent, bon c'est des botanistes qui les ont fait, bien sûr, mais les botanistes, ils manquent parfois de connaissances linguistiques. Par ailleurs, ils pratiquent très peu la consultation systématique des protologues et consultent très peu, voire jamais, les auteurs prélinéens. Et ce que j'ai, une des originalités de mon approche, c'est tout bête, c'est de remonter aux sources. Alors, remonter aux sources, ça devrait être un réflexe normal de toute activité scientifique et pourtant, ça n'a pas été fait de façon aussi systématique que ça aurait dû l'être. C'est ce que j'ai découvert. Alors, les principaux dictionnaires que j'ai et que j'utilise, le plus important, c'est Genost, qui a l'inconvénient d'être en allemand, mais qui est assez complet. Mais Genost, plus je l'utilise, plus je constate ses limites. D'abord, parce qu'il part dans plein de digressions et puis également, il a des lacunes surprenantes. Il affirme étymologie inconnue, alors qu'en fait, elle est facile à trouver. Bon, comme ça. Alors, Quatrochi, vous connaissez peut-être ce bouquin, c'est quatre gros volumes, etc., mais qui finalement ne donnent pas grand-chose. Alors, Bakker, oui, non, mais il donne des fois les étymons et puis les références du protologue. Bon, mais il ne donne pas les motivations que les auteurs ont eues en choisissant leur nom, ce qui est quand même essentiel. Alors, Bakker, il est peu connu. Il est en néerlandais. Alors, il faut lire le néerlandais. Mais il est très bon, finalement. Voilà. Alors, William Stern est un botaniste bien connu, très bien documenté. Mais bon, son dictionnaire des noms des plantes est assez laconique, ce qui est un peu dommage. Alors, ce qui, évidemment, en fait un livre qui n'est pas trop gros, mais c'est quand même un peu dommage. Alors, autrement, on cite souvent Wittstein, qui a écrit un dictionnaire étymologique, mais alors là, qui est complètement dépassé, donc à la nuit, qu'il vaut mieux l'ignorer. Bon, 1852, on peut. Il y a eu mieux depuis. Alors, par contre, il y a des dictionnaires spécialisés. Alors, il y en a un dont je peux faire de la publicité, qui est celui de Lotte Burkhardt, qui a recensé tous les noms de genres botaniques dédiés à des personnes. Alors, c'est uniquement sur Internet, mais c'est très, très, très complet. Et comme elle est toujours active, on s'échange, en fait, régulièrement des informations, parce qu'évidemment, je suis un des rares à relever dans ces notices des erreurs ou des manques, donc je lui signale. Voilà. Bon, il y a un classique pour les noms latins, qui est le livre de Jacques André sur les noms des plantes dans la Rome antique. Et il y a alors un bouquin sur les dictionnaires des noms allemands des plantes de Heinrich Marzel. Malgré son titre, en fait, il est beaucoup plus large que ça, c'est-à-dire qu'il donne l'origine, et il est, comme souvent chez les Allemandes, très érudit et très bien informé. Alors, après, il y a des dictionnaires spécialisés. Par exemple, il y a un dictionnaire sur les noms des graminées, un autre sur les noms des plantes succulentes, il y en a sur les orchides, etc. Alors, souvent, ils sont faits par des amateurs qui peuvent être très bons, mais qui peuvent être aussi moyens. Voilà. Alors, à signaler aussi le livre de Kuhnkel sur le dictionnaire des épithètes qui découlent de noms géographiques, et qui est très intéressant, parce que souvent, ces noms géographiques, ça relève de la géographie historique, c'est-à-dire que c'est des noms qui ont disparu, parce que les contrées ont disparu, qui ont évolué, etc. Donc, c'est important. Alors, quand on s'intéresse à l'histoire des noms botaniques, évidemment, tout commence par Dioscoride. Alors, Dioscoride, vous savez que sa matière médicale, écrite au 1er siècle, elle a été constamment recopiée, transformée, interprétée pendant tout le Moyen-Âge. Et en fait, si Dioscoride est vraiment le début, c'est tout simplement parce que les botanistes de la Renaissance ont commencé par se contenter, on pourrait dire, de commenter Dioscoride. C'est le cas de Mathiol, qui, au départ, les premières éditions, il ne faisait que des commentaires. Et puis ensuite, il a ajouté des plantes en disant, « Ah ben oui, il y a celle-là qui ressemble à celle que décrit Dioscoride, etc. » Mais après, de toute façon, les auteurs prélinéens successifs n'ont cessé d'essayer de retrouver chez Dioscoride, chez Théophras, chez Pline, les plantes dont ils parlaient. C'était un peu leur hantise, plus que d'aller observer les plantes sur le terrain. À la limite, il les étudiait dans les textes anciens. Mais le résultat, c'est que ces noms ont été inscrits dans le marbre, on peut dire, de la tradition botanique, et donc ont été repris, finalement, par l'inné. Mais avec les identifications qu'on a pu faire au Moyen-Âge et à la Renaissance. C'est pour ça qu'il faut aller remonter dans ces livres anciens. C'est qu'autrement, on ne comprend pas pourquoi un nom de Dioscoride se trouve appliqué à une plante qui, aujourd'hui, est perçue comme différente. Alors oui, il faut préciser aussi que si je parle peu de Théophras, c'est que finalement, Théophras n'était connu pendant tout le Moyen-Âge qu'au travers des citations de Pline l'Ancien. Ensuite, il disparaît. Ce n'est qu'à la Renaissance que l'œuvre de Théophras est enfin redécouverte dans un manuscrit du Vatican et publié. Et qu'à ce moment-là, on reparle de Théophras, qui, comme chacun sait, est le père de la botanique, etc. Je ne vais pas en exposer sur Théophras. Alors, parmi les exemples des pérégrinations des noms, je prends le nom du laurier rose chez Dioscoride. Alors, le laurier rose chez Dioscoride, c'est avant tout Nerion, qui a donné le mot Nerium. Mais en même temps, il y a un synonyme qui est Rhododendrone, ou Rhododaphné, Rhododendrome, etc. Alors, ce qui est amusant, c'est que... Ah ben oui, je ne sais pas pourquoi je regarde là. A la fin de l'exposé, je saurais manier tout ça. Oui, c'est que ce mot Rhododendrome est devenu en bas latin Rhodandrome par haplologie. L'haplologie, ça consiste à supprimer une syllabe. Ce Rhodandrome, ensuite, a été perçu comme étant l'orandrome par influence de l'orus, qui désigne le laurier. L'orier rose, c'est normal. Mais ensuite, c'est devenu Oléandre. Alors, Oléandre, ça existe en italien et en français. Et là, c'est l'influence de l'olivier. Donc, les feuilles ressemblent vaguement à l'olivier. Et ça, ça a été retraduit en latin et c'est devenu notre épithète Oléander. Le laurier rose, c'est Nerium Oléander. Donc, vous voyez toutes les périgrinations que ça a pu avoir. Alors, un autre nom, ça m'avait été posé par un orchidophile, parce que oui, les orchidophiles s'intéressent beaucoup à l'optymologie, bien sûr. C'est le mot épipactis. Parce que, en fait, épipactis, chez Dioscoride, c'est un synonyme de Eleborinée. Alors, c'est amusant, parce qu'aujourd'hui, on a une espèce d'orchidée qui s'appelle précisément épipactis Eleborinée. Et en fait, jadis, on identifiait ce nom de Dioscoride comme étant le Veratrum album. Aujourd'hui, on pense plutôt que c'est Herniaria glabra. Je vous raconterai peut-être après les pourquoi. Mais bon, voilà. Toujours est-il que... En fait, ce n'est que chez Mathiol, en latin, en 1586, qu'on trouve épipactis ou Eleborinée appliquée à une orchidée. Alors, pourquoi ? Vous le voyez à droite. C'est-à-dire que vous avez à gauche de la droite des feuilles de vérâtre et à droite, les feuilles de l'épipactis. Et vous voyez que ça ressemble beaucoup. Donc, on a appelé ça épipactis parce que ça ressemblait à des feuilles de vérâtre. Alors, maintenant, quand même, on va parler un peu de théophraste. C'est que l'origine, l'étymologie du mot polypodium. Bon, vous devez voir ça dans plein de dictionnaires étymologiques. Alors, on dit, ah ben, ça veut dire qu'il y a de nombreux pieds. Eh ben, non. Il suffit de lire théophraste. Enfin, non, pas exactement non. Ou pas exactement oui. Si vous lisez théophraste, vous voyez que la racine du polypode a beaucoup de chevelus et des ventouses comme en ont les tentacules du poulpe. Poulpe, en grec, ça se dit polypus. Et polypodium, c'est le petit poulpe. Tout simplement. Alors, évidemment, le petit poulpe, il a des petits tentacules. Donc, on retombe sur le nombre de pieds, etc. Mais c'est plutôt des tentacules que des pieds, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, en fait, là, l'étymologie, théophraste la donne. Donc, il suffit de lire théophraste. Alors, bon, évidemment, dans la botanique, l'inné arrive. Bon. Alors, c'est l'inné, évidemment. C'est une grande quantité de noms botaniques qui ont été adoubés ou créés par l'inné. Donc, c'est l'inné vraiment incontournable. Alors, on dit parfois que l'inné a choisi ses noms arbitrairement. Et en fait, quand on regarde de près, c'est faux. L'inné s'est largement appuyé sur les auteurs prélinéens. Moi, chaque fois que... J'ai vu. Mais chaque fois que je cherche l'origine des noms de l'inné, souvent, je tombe, en fait, sur un auteur prélinéen. Et pour comprendre ces choix, alors, il ne faut pas seulement, évidemment, Species Plantarum, c'est un peu... Il y a quelques références bibliaux. Mais on trouve des choses très intéressantes dans Critica Botanica, Hortus Cleforsianus, voire Flora Zellanica. Et en fait, l'inné suisse largement tourne fort et il cite souvent Caspar Bowen. Alors, Caspar Bowen, je le cite systématiquement parce qu'il a le mérite de compiler les noms de tous ses prédécesseurs. Donc, c'est très intéressant. Alors, l'inné, il lui arrive d'être très lyrique. Alors, là, pour Népintès, par exemple, alors, il dit... Si ce n'est pas le Népintès d'Hélène, ce le sera certainement pour tous les botanistes. Quel botaniste, après un long voyage, s'il découvre cette plante admirable, ne sera pas ravi d'admiration et dans son étonnement, oublieux de ses mots passés, verra stupéfait la main prodigieuse du créateur. Alors, l'inné, il est aussi très lyrique. Alors, Androméda, l'Andromède. Alors, cette vierge si distinguée, si jolie et fière de son cou haut et vigoureux et son visage aux lèvres roses surpasse de loin le meilleur phare de l'amour. Cette vierge mince comme le jonc jeté à genoux et attaché aux pieds, entouré d'eau, accroché aux rochers, exposé à des dragons horribles, incline vers la terre son visage affligé et dresse vers le ciel ses bras innocents digne d'une position et d'un sort meilleur jusqu'à ce que le bienvenu percé, une fois les monstres vaincus, l'enlève de l'eau et d'une vierge face à une mer féconde qui relève son visage bien droit. Bon, j'arrête là. Et, alors, Eliné, vous voyez, dans son voyage en Laponie, Iter-Laponicum, nous donne même un crobat représentant Andromède sur son rocher. Alors, à l'époque, il avait 25 ans, donc je pense qu'il avait peut-être des fantasmes qu'il a perdus par la suite. Mais voilà. Alors, cela dit, ce monsieur Linné, en même temps, avait des opinions très tranchées. Et en particulier, alors, il disait, j'approuve avec respect les noms qui sont conçus pour conserver la mémoire des botanistes. Alors, Boïnia a les feuilles bilobées, comme s'il en naissait deux de la même base, d'après la noble père des frères Brouin, puisque il y a Jean et Gaspard Brouin. Bon. Pisonia est un arbre épineux, hérissé, parce que la mémoire de cet homme est certainement odieuse s'il est vrai qu'un parent de Marc Graff a fait reproche à Pison que ce dernier se serait approprié tous les écrits de Marc Graff après sa mort. C'est vrai, il y a toute une polémique à ce sujet. Et puis alors, exemple de fausse modestie, Linnéa est une plante lapone appelée assise par Grenovius, basse, commune, sans importance, qui fleurit brilleusement comme son semblable Linné. Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment cru en ce qu'il écrivait. Alors, parmi les noms linéens, il y en a qui sont d'origine obscure. Par exemple, le capsicum. Alors là, il y a beaucoup de gens qui se sont... OK. C'est un nom latin de la Renaissance qui semble emprunter au grec byzantin capsicone, lui-même formé sur le latin capsa, qui signifie boîte. En fait, j'ai retrouvé l'origine. C'est un nom qui vient d'un livre de Actuarius, qui a écrit en grec, mais qui a été publié en latin bien après. Bon. Alors, un autre nom obscur, Tagetes. Alors, Tagetes, on a parlé de différentes choses. Mais en fait, j'ai découvert que ce nom, en fait, il vient du pseudo-apulé, qui est un livre tardif de matière médicale du 4e, 5e siècle, et qu'en fait, c'est une déformation du mot Tanacetum. Tanacetum, Tagantes, Tragantes, Tagetes, etc. Donc, il faut aller chercher, vous voyez, tous les avatars des noms de l'Antiquité. Bon. Parmi les auteurs fréquemment cités par l'Innée, il y a Garcia de Horta, mais là, je vais aller vite, parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Reddott Drakenstein, qui a écrit un bouquin merveilleux sur la flore indienne du Malabar, et qui est à l'origine de plein de noms qui ont été repris par l'Innée. Rymfius, qu'elle lui a écrit sur Amboine, qui est une île de l'Indonésie d'aujourd'hui, et qu'on trouve également fréquemment citée. Alors, pourquoi s'intéresser aux auteurs prélinéens ? Il y a une autre raison, c'est que ça permet d'expliquer des fois des choses bizarres. Par exemple, la Kélidoine, pourquoi on l'appelle Mayus ? Pourquoi on l'appelle la Grande Kélidoine ? Tout simplement parce qu'avant l'Innée, il y avait une petite Kélidoine. Depuis Dioscoride, Kélidonium Micron, jusqu'à Fuchs, Kélidonium Minus, la petite Kélidoine, c'était la Ficaire. Là, ça se comprenait, il y avait la petite et la grande. Maintenant, il ne reste plus que la grande. Alors, autre exemple de recherche étymologique qui aboutit à des impasses, si on ne comprend pas, c'est Anacardium. Littéralement, Anacardium, ça veut dire qu'il y a un cœur en haut. Un cœur en haut, si vous regardez une noix de cajou, vous vous dites que ce n'est pas un cœur, ça ressemble plutôt à une virgule. Or, vous avez l'explication déjà chez Clusius, parce que le cajou, c'est américain, donc c'est arrivé évidemment après Christophe Colomb. Par contre, avant, on connaissait la noix de ce que Clusius appelle Anacardium officinarum, que maintenant on appelle Semecarpus, Anacardium, qui est ce truc à gauche. Alors ce truc à gauche, vous le voyez là, alors là vous le voyez mieux. Là, effectivement, c'est une forme de cœur et on voit que le cœur est au-dessus du fruit. Et en fait, donc Anacardium s'explique non pas par le cajou, mais par le Semecarpus Anacardium. Alors, pour votre information, Semecarpus Anacardium, c'est là. Cette noix servait de noix de marquage pour marquer le linge et en turc, on appelle ça Baladur. Ce qui, effectivement, concorde avec la biographie de l'homme politique bien connu, à savoir que les ancêtres de Baladur étaient des commerçants de Smyrne, donc région où on parle turc. Bon, voilà. Alors, autre intérêt des auteurs prélinéens, par exemple, c'est Muscaris. Il y a un Muscaris qui s'appelle Botryoides. Alors, ça veut dire qu'il ressemble à une grappe de raisin. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais tous les muscaris ont une inflorescence qui ressemble à une grappe de raisin. Donc, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi lui ? Pourquoi pas un autre ? Or, l'inné et les prélinéens, en fait, ne parlaient pas de Muscaris, mais de Jacintus. Alors, il y a des Jacintus, des Jacintes qui avaient la corolle ovale ou campanulée ou en... je ne sais plus quoi, et d'autres, la corolle globuleuse. Et c'est ces derniers seulement qui sont des Muscaris. Donc, ce qui faisait sens en disant Botryoides avec le genre Jacintus ne le fait plus dans le genre Muscaris. Mais c'est resté. Alors, bon, l'inné aussi, ce n'est pas gêné pour faire des raccourcis. Par exemple, Vaillant avait créé un genre Ananto-Cyclus, ce qui est un peu long. l'inné, il avait tendance à raccourcir les mots. Mais ce qui se comprend clairement, parce que ça veut dire que, comme dit Vaillant, couronne et fleurée, c'est-à-dire que la fleur est bordée de plusieurs rangs circulaires d'ovaire qui n'ont pas de fleuron, dit Dixie de Vaillant. L'inné a raccourci le mot et ce qui lui fait perdre son sens, parce que Ananto-Cyclus, ça ne veut plus rien dire. Ah oui, alors Valériana calcitrape, ça, je ne me suis pas, comment dire, cassé les dents là-dessus, mais d'abord, pourquoi calcitrape et pas calcitrapa ? Bon, OK. En plus, la plante n'est pas piquante, alors que les plantes calcitrapa, d'ordinaire, c'est des plantes piquantes. Or, l'inné cite Kasparbo, qui dit la Valériana feuille de chaustrap. Alors ça, c'est là, OK, on comprend, mais l'inné a enlevé le mot feuille et en gardant calcitrape, ce qui fait que le sens a disparu. Mais, mais bon, voilà, donc, alors Dios, d'accord, bon, Diospiros, voilà, alors Diospiros, c'est trop long pour que je vous explique le détail, mais en fait, ça désigne au départ la Mycocoule, autrement dit, le fruit du Celtis. Or, c'est Mathiol qui a assimilé le Diospiros lotus à un lotus, donc à Celtis, et c'est comme ça que le mot Diospiros a fini par devenir le nom de genre de l'inné. Mais donc, c'est pas la peine de chercher où est le grain de Zeus ou le grain de Dieu, il n'y en a pas chez les plaques miniers, il y en avait chez la Mycocoule. Alors, les pièges, bon, alors j'ai découvert un piège, ça m'a amusé, parce que Néo Caria, dans la série des Néo, ils me disaient, c'est un Caria du Nouveau Monde ou un nouveau Caria, etc. Ben non, Néo, c'est en fait un nom Wolof. Adanson a pris un nom Wolof, ce qui est normal pour ceux qui connaissent Adanson, mais voilà, encore faut-il le savoir, mais ça, on le trouve dans les sources. Alors, les non-barbares, alors, là, c'est une autre facette de l'inné, c'est l'inné hypocrite, parce qu'il était contre les non-barbares, mais en même temps, il savait pertinemment, par exemple, comment dire, que Théa venait du chinois, mais il dit, ah mais oui, mais il y a le mot grec Théa, donc ça va, je l'accepte. Keirantus, ça vient du Keiri arabe, mais il dit, ah ben, il y a Keir en grec. Donc, en fait, l'inné savait quelle était l'origine exacte du mot, mais il faisait semblant de les, comment dire, pas baptiser, mais disons, de les latiniser ou de les gréciser, parce que c'était son point de vue. Bon, voilà, ben vous connaissez tous, voilà pourquoi les noms locaux sont devenus des épithètes des noms de l'inné, alors que l'inné a trouvé moyen de mettre un nom qui lui semblait bien correctement formé du latin ou du grec, etc. Bon, oui, l'inné en a oublié, bien entendu, parce qu'il y a des noms, il y a des noms grecs qui étaient tellement passés dans la langue qu'il a, voilà, alors bon, ben je vais, alors parlons quand même de Oblé, qui a été le premier à rompre le dogme de l'inné d'employer que des noms issus du grec et du latin, qui a introduit plein de noms locaux, mais qui malheureusement ont été changés par les auteurs successifs. Voilà. Bon, je passe, ah oui, alors Bisnagarica quand même, je vais en dire un mot, Globularia Bisnagarica, c'est un nom bis, cornu, en tout cas, bizarre, et en fait, il s'agit de la graphie portugaise, Bisnagar, du nom d'un ancien royaume de l'Inde. Alors, par quel hasard, je pense que c'est un problème de typification des noms de l'inné qui est quelque part derrière parce que ça désigne une plante qui n'est absolument pas présente en Inde. Mais voilà. Bon, les anagrammes, vous connaissez, donc je passe. Alors, en conclusion, j'arrive à la conclusion, auparavant, en fait, il fallait toute une vie pour écrire ce genre de dictionnaire parce qu'il fallait se déplacer dans 36 000 bibliothèques, avoir accès à des livres précieux, etc. Avec Internet, inutile de se déplacer, il suffit de télécharger les PDF, quand je dis il suffit, ça prend quand même un certain temps, et puis il faut savoir les utiliser ensuite. Alors, il y a les chevaux bibliographiques, à savoir qu'il faut se démêler parmi les innombrables éditions et autres des ouvrages anciens. Alors, le paradoxe, c'est que ceux qui lisent le latin et le grec sont de moins en moins nombreux. J'appartiens à une des dernières générations avoir fait mes études scientifiques, plus latin, plus grec. Bon, mais les jeunes, à mon avis, c'est fichu. Alors, en un mot, le travail est de plus en plus facile. Mais alors, le paradoxe, c'est que grâce à Internet, mais en même temps, il y a de moins en moins de personnes à même de le faire. D'où l'urgence et d'où le fait que je me sens investi d'une lourde responsabilité. Donc, voilà. Applaudissements Il est évidemment des sujets qui sont peu compatibles avec notre format de 20 minutes, mais au moins, ça donne un avant-goût et ça donnera, je pense, envie à beaucoup de gens d'acheter cet ouvrage qui, la date de publication est envisagée. Ah oui, alors j'en suis à la lettre P, ce qui est déjà pas mal. Et donc, j'envisage de finir avant un an. Alors, je suis à la recherche d'un éditeur, n'est-ce pas ? Parce que ça, non, ça risque d'être un gros bouquin. Parce qu'en même temps, je raconte, voilà, vous voyez, c'est comme les dictionnaires, c'est Larousse qui disait un dictionnaire sans exemple est comme un squelette sans chair. Moi, je dirais qu'un dictionnaire étymologique sans, comment dire, sans, voilà les petits trucs que je vous ai racontés se rendre remède. Ça, c'est merveilleux, il faut le reproduire. Oui, espérons que vous arriviez à retranscrire par écrit l'humour qui a animé votre présentation. Je crois que tout le monde l'a apprécié. Est-ce qu'il y a des questions ? La première, c'est toujours la plus compliquée. Là-bas, en haut, à gauche. Bonjour, Romain Barthelde, Naturalia Avignon. Et donc, il y a des gens qui, ça va parler à certaines personnes du sud, des Pyrénéens notamment, ou des gens du Massif Central, une plante qui a un nom un peu bizarre, vous aurez peut-être la réponse, qu'on appelle la couscouille et en latin Molopospermum Peloponnesiacum. D'où ça sort ? Le M est fait. Je vais vous dire un truc, j'ai une excellente mémoire des mots, mais quand même, il y a des limites. Alors, il suffirait que je consulte mon ordinateur à la lettre M pour vous répondre. Là, je ne peux pas, mais Molopospermum, Spermum, c'est la graine, donc Molopos, je ne sais plus ce que ça veut dire, etc. Et puis Peloponnesiacum. Alors, d'ailleurs, il y a une embrouille au niveau de la, comment dire, de l'orthographe du mot, parce que, mais bon, bref, mais ça sera, mais ça sera dans le livre. Non, mais... D'ici là, peut-être que Jean-Pierre Reduron pourra vous répondre en apparté à cette question. Léo... C'est dans mon ordinateur, donc je peux vous répondre tout à l'heure. Léo, il y a une question ? Ou une autre ? Ici, là, d'abord. Oui, merci pour la présentation. J'ai une question. Est-ce que dans votre travail de recherche, du coup, de l'origine de ces mots, vous avez aussi inventorié, du coup, dans chaque source, l'équivalent linguistique du nom commun de la plante qui était utilisé dans le passé ? Parce que c'est vrai que c'est une difficulté qu'on a quand on traverse les textes, c'est qu'on ne sait plus quels noms chercher dans les ouvrages originaux pour telle ou telle plante qu'on étudie. Donc est-ce qu'en plus de l'étymologie, il y a aussi la liste des noms précédents qui ont été attribués à la plante dans des ouvrages de référence ? Non, parce qu'à ce moment-là, ça deviendrait livre en dix volumes. Donc je ne parle pas des noms communs, des noms populaires, et je limite la référence aux synonymes. Je donne les synonymes prélinéens quand ils apportent quelque chose à l'explication des noms de l'inné ou d'après-liné, mais uniquement ça. Là-bas, Léo, une question. Bonjour. Une petite question sur le brachypote de Phénicie. Est-ce que brachypodium phénicoïdes, ça se traduit en fait par brachypote de Phénicie ou par autre chose ? Je crois que phénicoïdes, ça ne veut pas dire phénicie et qu'on se trompe tous. Je ne suis pas sûr. Ça fait partie de ces mots polysémiques parce que phoïnécos en grec, ça voulait dire phénicien, mais les phéniciens, ils ont été appelés ainsi parce qu'ils vendaient de la pourpre, je pense, essentiellement. Et phoïnécos en grec, ça veut dire rouge pourpre. Donc, il faut voir si... Alors, non, excusez-moi. Je réfléchis en même temps que je parle. Et en fait, phoïnix en grec a deux sens. Il y en a un qui est palmier d'Athier et l'autre qui est la... Oh, l'olium, comme on dit en français déjà, un régra ou une ivrée. Et phoïnix, c'est un des noms de l'ivraie en grec. Donc, à mon avis, votre brachypodium, c'est le brachypodium faux-ivraie. Ça n'a donc rien à voir avec la phénicie. Écoutez, merci pour cette intervention passionnante et qui nous attirera notre attention pour ne pas toujours aller à la facilité. C'est bien ce qu'on a compris. C'est parfois plus compliqué qu'on ne le pense. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada